Merci M. le Président. Lors de la projection des images ici dans cette salle d'audience, le commandant Aboubaka Sidi Kidiakitedi Toumba a déclaré que c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara qui lui avait donné l'ordre d'aller au stade pour agir. Le colonel Claude Pivi, dans son procès verbal d'interrogatoire du 10 septembre 2014, à la page 3, a déclaré que les hommes qui étaient au stade, à savoir le lieutenant Aboubaka Sidi Kidiakitedi Toumba, Marcel Gilavogui, son adjoint, le colonel Kieborou et ses hommes rélevés directement du Président de la République. Nuit était le plan machiavélique monté par le capitaine Moussa Dadis Kamara et exécuté par ces éléments. Il est évident que ces infractions ne seraient pas commises à l'égard des paisibles citoyens. Il est acquis au débat qu'il y a eu des actes préparatoires pour infiltrer les manifestants au stade du 28 septembre. Pour ces actes préparatoires, le capitaine Moussa Dadis Kamara a joué un rôle important, très important d'ailleurs. Ces actes préparatoires sont, entre autres, le recrutement des miliciens appelés recrues de Kalea, qui ont été transportés de forêt Kalea, comme je l'ai tantôt dit, pour Konakry, logés au camp Al-Faya Yadja, le siège du pouvoir, nourris, habillés, avant d'être infiltrés au stade pour commettre ces crimes d'assassinat. Cette présence des recrues de Kalea ne pouvait être ignorée par le capitaine Moussa Dadis Kamara. Et bien au contraire, c'est lui qui a donné les moins, les instructions d'abord et les moins nécessaires pour la perpétration de ces infractions. Ces faits sont éteillés par les déclarations du commandant Aboubakar Sidiki Diakidi, alias Tomba. Son homme de confiance. Son protecteur. M. Aboubakar Sidiki Diakidi a dit à cette barre qu'il avait reçu l'ordre de capitaine Moussa Dadis Kamara. pour le stade, il a dit, il a insisté dessus, M. le Président, même lors de la confrontation ici. M. Mamadi Soumaoro, l'un des témoins qui étaient au stade Kalea pour suivre sa formation militaire, a également déclaré que les recrues ont quitté les camps les 24 et 25 septembre 2009 pour être conduits à Conakry. M. le Président, honorable assesseur, ces déclarations sont également confortées par celles de M. Youssef Di Jolie. Ce dernier, M. le Président, a déclaré à cette barre que le capitaine Moussa Dadis Kamara, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, se lavait avec du sang humain, fraîchement recueilli. Il a dit ici, M. le Président, il a insisté dessus. M. le Président, ce qu'on ne comprend pas dans le plus, dans ce dossier-là, est le fait que ces recrues, fraîchement arrivés de faux de carrière, vous n'aviez pas la police de l'audience doyen. M. le Président, honorable assesseur, lors de la projection des images, ici, dans cette salle d'audience, le commandant Aboubakar Sidiqi Diakite, alias Toumba... S'il vous plaît, vous en faites de trop, hein, s'il vous plaît. Excusez, continuez. Merci, M. le Président. Lors de la projection des images, ici, dans cette salle d'audience, le commandant Aboubakar Sidiqi Diakite, dit Toumba, a déclaré que c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara. qui lui avait donné l'ordre d'aller au stade pour agir. Le colonel Claude Pivi, dans son procès verbal d'interrogatoire du 10 septembre 2014, à la page 3, a déclaré que les hommes qui étaient au stade, à savoir le lieutenant Aboubakar Sidiqi Diakite dit Toumba, Marcel Gilavogi, son adjoint, le colonel Kieborou et ses hommes, rélevaient directement du président de la République. Le capitaine Moussa Dadis Kamara, sachant bel et bien qu'aucun de ses hommes ou de ses services n'était indiqué pour le maintien d'ordre, les a choisis et instruits, avec des moyens appropriés, pour aller perpétrer ces massacres. C'est ainsi, monsieur le président honorable assesseur, qu'au petit matin du 28 septembre 2009, lorsqu'il a été informé que les manifestants affluaient au stade, il s'exclamait en ces termes, Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater, comme si le pouvoir était un objet à ramasser. Après s'être battus comme un lion lui-même pour aller au stade pour perpétrer ces infractions. Ces gardes présidentielles, les recrues, les services spéciaux, forts des instructions et moins donnés par le capitaine Moussa Dadis Kamara, ont laissé d'abord les manifestants remplir le stade pour ensuite lancer l'assaut au cours duquel des citoyens non armés ont été abattus à beau portant. Des femmes violées, c'est avec le cœur serré, monsieur le président, que je prononce le mot violer. Pourquoi ? Parce que je suis une femme, je suis une mère, je suis une soeur. Aucune mère n'aimerait voir son enfant, sa fille, victime de viol. C'est difficile, mais c'est la réalité, monsieur le président. Et puis ce qui est choquant dans cette affaire, est que ces femmes, certaines de ces femmes, victimes de viol, n'avaient pas 18 ans. C'était des mineurs, des femmes qui n'avaient jamais connu l'homme auparavant. Je m'arrête là pour passer. des femmes violées à ciel ouvert, des manifestants enlevés conduits dans certains camps militaires où ils ont subi des tortures, des traitements cruels et inhumains. Et certaines femmes manifestantes ont été réduites à l'esclavage sexuel pendant plusieurs jours. messieurs le président, honorable assesseur, il est évident qu'il est fait sur ce décrit son constitutif de complicité, d'assassinat à l'égard de capitaine Moussa sur les enlèvements, séquestration, torture, sur la complicité. Ces infractions sont prévues et punies par les articles 303 et 232 du code pénal. L'article 333 dispose le fait sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Si la détention ou la séquestration a duré plus d'un mois, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. L'article 232 poursuit. Au fin de la présente section, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne. Dans ce cas de figure, il est acquis au débat que lorsque les militaires et les miliciens ont lancé l'assaut sur les manifestants, il y a eu une panique générale. Et certains de ces manifestants ont été allévés et conduits au camp Alfa Yaya Diallo. Au camp Makambo anciennement appelé Camp Kundara pour y être séquestrés et torturés. Ces faits sont soutenus par les déclarations de Sergent Paul Mansa Gilabougi dans son procès verbal d'interrogatoire à la barre et à cette barre qui reconnaît que les manifestants ont été conduits au camp Makambo où ils ont subi des tortures, des traitements cruels et unimènes. Maître Souleymane Baldé M. Khalid Diallo ont également déclaré avoir été enlevés et conduits au camp Alfa Yaya Diallo siège de la présidence d'alors où ils ont été séquestrés dans un conteneur hermétiquement fermé avec toutes sortes de tortures et de menaces. Ces faits sont les conséquences de l'exécution des instructions aides et fournitures de moins de capitaine Moussa Dadis Kamara aux éléments de la garde présidentielle aux services spéciaux de Kéborou et aux miliciens infiltrés. Dès lors, il y a lieu de retenir le capitaine Moussa Dadis Kamara dans les liens de culpabilité et de complicité d'enlèvement de séquestration et de torture. Sur la complicité des coups et blessures volontaires et de pillage et de destruction de biens mobiliers, ces infractions de coups et blessures volontaires sont prévues et pénibles par les articles 239 à 242 du Code pénal. L'article 239 dispose tout individu qui donne volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinens ou de l'une de ces deux peines seulement. Merci du regard mon président. À l'espèce, nul ne peut contester qu'il y a eu des causes et blessures au stade du 28 septembre sur les manifestants. Les certificats, les actes monsieur le président versés au dossier peuvent l'attester. Nuit était le plan bakiavelique monté par le capitaine Moussa Dadis Kamara et exécuté par ces éléments. Il est évident que ces infractions ne seraient pas commises à l'égard et paisible citoyenne.